... Les peintres et la bière. Tout un univers décrit avec chaleur et compétence par Serge Lemoyne et Bernard Marchand dans un album publié chez Sommogy. Et d'abord, cette boisson fermentée, vieille de 6000 ans, à laquelle Philippe Delers m'a donné de nouvelles lettres de noblesse par son livre La première gorgée de bière, un succès ininterrompu de librairie depuis deux ans. Le mot viendrait de l'anglais barley, l'orge, à moins qu'il ne provienne tout simplement du latin biberé, boire. Du moins fait-il sa première apparition dans un texte français en 1435. Dans sa préface, Pierre-Jean Rémy note avec à propos. Regardez un verre de bière fraîchement tirée. Regardez-le bien. C'est de la bière à la pression naturellement et servi dans un verre assez fin pour que la condensation produise aussitôt une buée légère, presque mouvante, à travers laquelle le jaune d'or jantiane de la bière elle-même vous apparaît comme par-delà une surface de givre. Au sommet du verre, le faux col de mousse, honnête, large mais sans plus, il semble presque solide, à la fois épais, tassé et éminemment fragile. C'est une éphémère barrière de neige, un peu mouillée dans l'éclat du soleil qui vit si richement en dessous d'elle. La peinture et la bière ont toujours fait bon ménage. De Rubens à Jasper Jones, de Manet à Picasso, de Gustave Doré le Strasbourgeois à Jean Béraud, on a l'impression que la civilisation de la bière, sa convivialité sans cérémonie, a souvent inspiré les artistes, les Hollandais en particulier. Santé ! Sous-titrage ST' 501